Aujourd'hui dans ArtSystem, je vais vous parler de huit manières d'utiliser des peintures que vous considérez comme ratées. J'ai calculé que quand je travaille sur une série de peintures sur papier, bien souvent si j'en fais six ou huit, eh bien il va y en avoir une ou deux qui me plaisent, que j'estime réussies, deux ou trois qui pour moi mériteraient d'être retravaillées, auxquelles il manque quelque chose, et puis toutes les autres, je les considère comme ratées et donc je les mets de côté. La première chose que l'on peut faire avec des peintures qu'on estime ratées, eh bien c'est justement de les laisser de côté, parce que quelquefois on est vraiment un peu la tête dans le guidon, dans sa création, et on n'a pas le recul nécessaire pour évaluer la qualité vraiment de la peinture qui ne nous plaît pas. Et donc le simple fait de la mettre de côté, mais pour un temps assez long, pas forcément deux jours, la mettre de côté quelques semaines par exemple, en faire une pile, et puis dire ça je verrai plus tard, et les reprendre, et les regarder d'un œil neuf, quelquefois on s'aperçoit qu'elles ne sont pas si mal que ça, qu'on a été dans la spontanéité, qu'elles sont plutôt réussies, et il suffirait peut-être d'un ou deux détails, de rajouter ceci ou cela, pour que ce soit des peintures qu'on a envie de garder. La deuxième suggestion, et bien si vous estimez que la peinture est vraiment ratée et que vous ne savez pas quoi en faire, observez-la bien, et regardez s'il n'y a pas dessus des petits, des endroits qui vous plaisent, des combinaisons qui vous parlent particulièrement. Éventuellement, prenez un viseur comme ceci, et cherchez sur la peinture que vous avez envie de mettre de côté, les zones qui vous parlent. Et découpez-les, gardez-les, collez-les dans votre sketchbook, cela vous renseignera sur votre travail, sur une palette de couleurs, par exemple, ou sur un motif, ou sur une technique qui vous a plu particulièrement, et comme ça, vous ne perdez pas tout. Troisième utilisation possible, et bien c'est de les couper et de les coller, de les utiliser. Voilà, ça c'est une peinture dont je ne voulais plus, j'en ai découpé des petits morceaux, et puis ça va se retrouver sous forme de collage sur d'autres peintures. Et donc c'est un bon moyen, vous pouvez associer, par exemple, deux ou trois peintures que vous n'aimez pas, vous pouvez en couper des petits morceaux, mais vous pouvez aussi découper deux moitiés, ou un tiers, deux tiers, et puis les associer, et voir ce que ça donne comme nouvelle peinture. Ça peut être le début d'un autre travail. Ces toiles que vous estimez ratées, surtout si elles sont sur du bois ou sur de la toile, et bien vous pouvez les utiliser comme toile poubelle, et là je vous renvoie à la vidéo précédente qui évoquait ce sujet. Ce que vous pouvez faire aussi avec une peinture ratée, et bien c'est des couvertures de carnets, de cahiers. Vous voyez ça, c'est le petit carnet que j'avais créé l'année dernière, voilà. J'ai mis des feuilles dedans, et puis, voilà, je peux les vendre, je peux m'en servir pour moi. Ça c'est une autre relure, c'est un autre format, mais voilà, je me suis créé les carnets, et c'est une manière de réutiliser des peintures qui ne nous plaisent pas. Alors, ces peintures ratées, en fonction du papier sur lequel elles sont, si c'est un papier relativement fin, et bien vous pouvez les utiliser comme papier d'emballage, par exemple, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, ou bien vous pouvez y découper des étiquettes, et puis vous allez mettre ça sur l'étoile que vous vendez, et bien vous allez faire un emballage joli, puis vous allez mettre une étiquette personnalisée, et ça plaira beaucoup à vos clients, ou bien vous pouvez en faire des petites cartes de visite, ou des cartes postales, bref, il y a plein de manières de les recycler en les transformant en autre chose. Vous pouvez aussi échanger vos peintures ratées avec un autre artiste, une autre artiste, et puis comme ça, vous repartez chacun avec des choses qui ne vous appartiennent pas, et ça va vous donner des idées pour créer différemment, pour explorer de nouvelles voies. Et puis, dernière possibilité, et bien vous pouvez faire avec votre peinture ratée un petit livre, vous pouvez découper les pages, vous pouvez faire une petite boîte, vous pouvez faire un léporello qui va se déplier, enfin bref, il y a plusieurs possibilités, vous pouvez le découper en T aussi, et puis faire un livre qui s'ouvre, bref, vous pouvez recycler tout ça, et vous amuser encore, surtout ne jetez pas vos peintures ratées, parce que elles peuvent être utilisées de multiples façons. Donc voilà, c'était mes conseils pour utiliser vos peintures ratées, surtout ne les jetez pas, elles peuvent avoir une nouvelle vie, vous pouvez les réutiliser pour plein de choses, et encore là, c'est des idées que je partage avec vous, mais je suis sûre que vous en aurez d'autres en faisant, ça vient quand on pratique, quand on joue avec, et bien les idées viennent en même temps. Je vous rappelle que j'ai mis sur mon site les actualités concernant la reprise des stages à Beaudebihan et le groupe Art System pour vous expliquer un peu comment ça va se passer à partir du mois de septembre, je vous invite à aller voir sur mon site et à consulter ces pages si vous êtes intéressés. A très bientôt, bonne fin de semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada